Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter ce webinaire sur la séquestration du carbone dans les sols agricoles. Donc c'est quand même assez bien renseigné maintenant et tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a une grande importance de la matière organique du sol. De par ses nombreux bénéfices en fait, le fait d'augmenter la matière organique dans le sol, ça va permettre d'améliorer la qualité des sols, d'offrir des milieux productifs et résilients, ça assure une certaine stabilité des rendements agricoles. Et donc de par ses multiples propriétés, la matière organique du sol va favoriser, améliorer la biologie du sol, la structure du sol. Et notamment en ce qui concerne le cycle de l'eau, on va avoir en fait une infiltration favorisée et ça va limiter en fait les phénomènes de ruissellement. La matière organique est aussi un réservoir d'éléments nutritifs, il y a un lien direct entre la matière organique et l'azote disponible dans le sol. Et en particulier, donc on voit sur le deuxième graphique du bac, on a une relation entre le carbone organique du sol et le rendement cumulé. Alors le carbone organique, c'est quand même le principal constituant de la matière organique et son contenu en fait est souvent utilisé comme indicateur de fertilité ou de productivité du sol. Donc je voudrais juste rappeler ici qu'à partir de maintenant dans la présentation, je vais parler autant de matière organique ou carbone organique. Pour moi, ça va être la même chose dans la présentation. Alors depuis ces dernières années, il y a aussi une importance environnementale au carbone du sol. On sait que le cycle global du carbone est perturbé avec des augmentations importantes du dioxyde de carbone atmosphérique. Et on voit que les sols représentent un réservoir considérable de carbone. C'est quand même deux fois plus que le carbone présent dans l'atmosphère ou trois fois plus de celui qui est présent dans la végétation. Donc on voit quand même qu'une diminution de ce stock de carbone dans les sols peut avoir des conséquences négatives sur l'atmosphère, mais inversement, une augmentation positive dans les sols, ça peut représenter aussi, avoir des bénéfices en fait en diminuant le carbone de l'atmosphère. Donc des changements mineurs du stock de carbone des sols peuvent avoir des impacts significatifs sur l'atmosphère. Et c'est pour ça que dans ce contexte, ça va être important de connaître les impacts des utilisations des terres ou des pratiques agricoles sur les stocks de carbone de sol. Pour d'une part identifier déjà les contextes où ces stocks de carbone sont élevés. Et donc dans ces cas-là, ça va être important de maintenir ou d'adapter des pratiques qui maintiennent ces stocks de carbone. Ou aussi d'estimer la contribution relative des différentes pratiques à l'atténuation du changement climatique. Alors dans le contexte d'un écosystème agricole, il va y avoir d'abord fixation du dioxyde de carbone atmosphérique dans la plante, donc lors de la photosynthèse. Et ensuite, ce carbone de la plante peut être transféré au sol et contribué au réservoir de matière organique du sol. On peut avoir aussi des phénomènes de décomposition de la matière organique où là, on va avoir relargage de dioxyde de carbone atmosphérique. Alors le carbone du sol n'est pas homogène en termes de durée de vie. C'est-à-dire qu'on va avoir différentes fractions de carbone du sol qui vont avoir des durées de vie variables. Donc de la bile à stable, le temps de résidence sera plus important. Donc les pratiques agricoles, elles peuvent jouer à la fois sur les entrées, donc en jouant sur la productivité et sur l'apport finalement de la biomasse vers le sol. Mais elles peuvent aussi jouer sur les phénomènes de décomposition de la matière organique. Et elles peuvent jouer aussi sur les deux. Et donc ça va avoir des conséquences sur la quantité de carbone du sol, mais aussi sur ces différentes formes, même si aujourd'hui je ne vais pas forcément m'attarder sur cet aspect de forme ou de fraction. Alors juste une petite définition en fait de la séquestration du carbone du sol. Donc dans un contexte d'atténumation des changements climatiques, on peut définir en fait la séquestration du carbone du sol d'une nouvelle pratique comme le transfert de carbone additionnel de l'atmosphère vers le sol par rapport à une ancienne pratique. Donc ici, juste un petit graphique en fait pour représenter, mettons on a une pratique 1 qui n'a pas vraiment d'effet sur les stocks de carbone sont stables. On a introduit une nouvelle pratique numéro 2 qui va améliorer les stocks de carbone du sol. Et finalement la différence entre les deux, c'est ce qu'on va séquestrer dans le sol. On peut aussi parler plutôt que de séquestration du carbone d'augmentation ou diminution des stocks de carbone, de stockage, d'accumulation de carbone ou de piégeage du dioxyde de carbone atmosphérique. Alors je vais maintenant aborder plus précisément donc l'effet des changements de pratiques sur le carbone du sol. Donc je voudrais juste préciser que je vais vous montrer à chaque fois des résultats en fait d'expériences qui ont été réalisés. Et ça ne va pas être une liste exhaustive à chaque fois pour chaque pratique, mais je vous montre en fait des expériences qui sont pertinentes. J'ai essayé la plupart du temps d'avoir des exemples au Québec. Ça se peut que ça déborde parce qu'on n'a pas toujours toutes les expériences dans le contexte du Québec. Alors globalement donc, les 150 dernières années, durant l'arrêt industriel, la mise en culture en fait a résulté en une baisse des stocks de carbone du sol et un relargage de CO2 dans l'atmosphère, donc de l'ordre de 80 gigatonnes de carbone. Maintenant, en adoptant en fait des pratiques favorables, on peut augmenter ces stocks de carbone du sol. Mais si on regarde plus précisément, en fait, il va y avoir une augmentation des stocks de carbone du sol, mais on va atteindre en fait au bout d'un certain nombre d'années un plafonnement en fait, c'est-à-dire que le taux d'accumulation va diminuer. Et donc au bout d'un moment, en fait, il n'y aura plus d'accumulation, on atteint un plateau. Donc il y a quand même une idée derrière que l'accumulation n'est pas éternelle. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Les stocks de carbone sont toujours là, mais on ne pourra plus en accumuler de nouveau. Et c'est en fait pendant l'étape avant d'atteindre le plateau que là, on va pouvoir estimer un potentiel d'accumulation du carbone du sol, qu'on va souvent exprimer en tonnes par hectare et par an. Et ce potentiel-là d'accumulation, il est quand même très variable selon les pratiques et selon différentes conditions. C'est ce qu'on va voir au cours de la présentation. Mais généralement, on s'attend à avoir un potentiel plus élevé ou on obtient un potentiel plus élevé pour les sols qui sont quand même les plus dégradés et des sols où les niveaux de matière organique sont assez faibles. Alors au niveau du Canada, ici je vous présente en fait des changements de stock de carbone organique du sol simulés pour l'année 2014. Donc en vert, c'est là où il y a eu des augmentations importantes des stocks de carbone. En rouge, là où il y a eu des diminutions importantes. Donc on voit une certaine fracture entre l'ouest et l'est du Canada. Dans l'ouest, ça a été mis en relation, donc on voit une augmentation importante qui a été mise en relation avec une réduction de l'âge à chair d'été et l'augmentation en fait du semi-direct. Dans l'est, là on voit vraiment qu'on a eu des pertes de carbone et ça, ça a été mis en relation avec la mise en culture d'anciennes prairies. Et si on regarde plus en détail, ici les stocks de matière organique des sols du Québec, donc pour un inventaire de 2002. Donc ici, les teneurs en matière organique en jaune, on voit, c'est là où les teneurs sont les plus faibles. Et donc c'est aussi mis en relation avec le fait qu'à ces endroits-là, il y a souvent eu des prairies qui ont été converties en culture annuelle. Ce qui m'amène au premier point sur l'importance de maintenir les systèmes pérennes pour éviter des pertes de carbone du sol. Parce qu'on voit que, globalement, la mise en culture des prairies, ça résulte en des pertes de 20 à 60% du carbone du sol. Au Canada, c'est plus de l'ordre de moins 20 à moins 30%. Et si on regarde une étude en fait sur cette série de sols au Québec, qui a montré qu'en fait il y avait un carbone organique du sol qui était 25% plus élevé dans des prairies que dans des cultures annuelles. Donc ça va être important en fait de maintenir, comme je disais, ces systèmes pour éviter de perdre ce carbone qui a déjà été emmagasiné. Alors pourquoi en fait on observe des stocks de carbone plus élevés dans des systèmes pérennes ? C'est sûr que les plantes pérennes sont bien adaptées pour transférer beaucoup de carbone vers le sol. Déjà, elles captent plus d'énergie solaire sur une base annuelle puisque leur cycle est plus long. Puis, elles vont retourner plus de carbone dans le sol via leur système racinaire. C'est sûr que les plantes pérennes ont un système racinaire bien développé qui va réagir en fonction des coupes et elles doivent persister l'hiver, ce qui fait qu'elles investissent beaucoup d'énergie dans ce système racinaire. On estime que les céréales retournent à peu près 20 à 30% du carbone au sol. Donc c'est davantage un système conçu pour exporter le carbone. Alors que les plantes pérennes, elles, retournent de l'ordre de 30 à 50% du carbone. Donc là, c'est un système qui est conçu pour investir le carbone et le ramener vers le sol. Donc ici, je vous présente les résultats d'une expérience à court terme à l'Apocatière au Québec. Donc c'est juste pour vous montrer que l'augmentation du carbone peut être très rapide. On voit ici que la concentration au carbone du sol pour la luzerne était déjà nettement plus élevée à partir de trois années comparativement au sol nu ou au maïs sans silage. Ça, c'était mis en relation aussi avec une amélioration de la structure du sol avec la luzerne comparativement aux autres traitements. Si on regarde maintenant une expérience à plus long terme, donc de 35 ans, qui a eu lieu à Woodsley en Ontario, une monoculture de maïs était comparée à une prairie continue de pâturin des prés. Et on voit qu'au bout de 35 années, on obtenait des stocks de l'ordre de 116 tonnes de carbone par hectare pour la monoculture contre 153 tonnes dans la prairie. Ça, ça permet d'évaluer un taux d'accumulation en fait de carbone pour une transition annuelle pérenne. Le taux est de l'ordre d'une tonne de carbone par hectare et par an. Alors, les pérennes peuvent aussi être implantées dans des rotations avec des annuels. Et pour ces systèmes de pérennes en rotation, on s'attend à avoir en fait un stockage de carbone intermédiaire entre le système annuel et le système de pérenne en continu. Donc, si on reste toujours pour l'expérience de Woodsley en Ontario, il y avait aussi un traitement de rotation maïs-avoine-luzerne-luzerne. Et donc, on voit que pour ce traitement-là, on obtenait des stocks de 130 tonnes de carbone par hectare, ce qui nous permet de calculer un potentiel d'accumulation de 0,4 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc, une mesure intermédiaire. On voit que c'est plus faible que le 1 tonne qu'on avait avec la prairie en continu. Une autre expérience à Normandin au Québec, donc au bout de 21 années, on comparait une monoculture d'orge avec une rotation d'orge grainée suivie de deux années de mélange de trèfle rouge et d'actyl. Et là, pour cette expérience, on obtenait un taux d'accumulation de l'ordre de 0,7 tonnes de carbone par hectare et par an. Alors, on a vu que c'était important de maintenir les stocks de carbone dans les systèmes pérennes déjà en place, qu'on pouvait accumuler du carbone si on implantait des pérennes après un système d'annuel ou en intégrant des pérennes dans une rotation. Quels sont les autres moyens un peu d'optimiser l'accumulation de carbone du sol pour les systèmes pérennes qui sont déjà en place, en fait? Une des voies, en fait, d'amélioration, ça pourrait être de jouer sur la diversité des espèces pérennes, puisqu'on peut essayer d'aller chercher, en fait, des racines qui peuvent explorer différentes profondeurs du sol et jouer sur le carbone du sol. Alors, ça m'amène à une première question quant à la place, en fait, des racines dans les processus d'accumulation du carbone dans le sol. Donc, je vais voir, on va voir ce que vous répondez. On va attendre un petit peu pour vous laisser le temps, quand même, de répondre. Mais effectivement, la majorité a raison, près de 60 %, je vois. Donc, effectivement, on a plus de carbone, en fait. Donc, les racines, en fait, ont une importance dans les processus d'accumulation de carbone dans le sol et vont contribuer plus, en fait, que les parties aériennes, puisque certaines études ont montré, en fait, que le carbone des racines était cinq fois plus susceptible de devenir du carbone organique stable que le carbone des parties aériennes de la plante. Donc, c'est sûr que dans le contexte, en fait, des plantes pérennes, on a vraiment une importance du système racinaire et donc de savoir que ces racines-là vont contribuer plus au carbone du sol, bien, ça montre l'importance, c'est ça, de ces systèmes pérennes. On voit que dans les annuels, c'est assez rare, en fait, qu'on ait plus que trois, quatre tonnes de matière sèche par hectare au niveau des racines, alors que dans les pérennes, c'est un tout autre ordre de grandeur. Et c'est sûr qu'il existe quand même une diversité aussi au niveau des systèmes pérennes et qu'on n'a pas toujours suffisamment d'études pour voir les différences après au niveau du carbone du sol. Alors, au niveau, plus spécifiquement, des mélanges d'espèces, on voit que généralement, les mélanges d'espèces offrent de meilleurs rendements que la monoculture et ça repose sur l'hypothèse que le gain, en fait, on pense en fait que le gain en productivité est lié à la complémentarité de différents traits racinaires. Donc là, on va parler de longueur, diamètre, architecture ou profondeur des racines. Mais les impacts sur le carbone du sol ne sont pas encore forcément renseignés. Alors, je vous présente quand même ici les résultats d'une étude qui a eu lieu au Minnesota, aux États-Unis, une étude de 22 ans où en fait, des prairies de 1, 2, 4, 8 ou 16 espèces ont été implantées sur un champ agricole abandonné. Et donc, dans le premier graphique, on voit le stockage de carbone dans les racines en fonction du nombre d'espèces. Le deuxième à droite représente le taux d'accumulation de carbone en fonction du nombre d'espèces. Et on voit quand même qu'on a vraiment une augmentation, en fait, du stockage de carbone dans les racines en augmentant le nombre d'espèces dans le mélange. Et puis, ça correspond en fait à aussi une augmentation du taux d'accumulation de carbone dans le sol. Alors, juste un petit calcul de potentiel d'accumulation, ça nous amène à un potentiel de l'ordre de 0,4 à 0,7 tonne de carbone pour la transition entre un sol abandonné et l'implantation de plantes pérennes. Et si on regarde juste le système de plantes pérennes déjà en place, et là qu'on voit la transition entre monoculture, donc où il y aurait une seule espèce dans le mélange, et comparé à un mélange avec deux à huit à seize espèces, bien là on a un taux de l'ordre de 0,1 à 0,3 tonne de carbone par hectare et par an. Donc, c'est sûr qu'il faut quand même mettre peut-être un petit bémol pour cette étude, c'est que ça a été réalisé sur un sol qui était quand même assez dégradé avec un stock de matières organiques très faible, et que le potentiel est peut-être plus fort que ce que nous on observerait dans les conditions au Québec. Donc, c'est sûr qu'il reste peu d'informations sur les effets des espèces ou des mélanges sur le carbone du sol, et qu'on aura peut-être plus d'informations dans le futur. Alors, autre option pour optimiser le carbone dans le sol dans des systèmes pérennes, ce serait de jouer sur la gestion du pâturage, et notamment d'optimiser la densité des animaux ou gérer la durée du pâturage, dans un objectif de maximiser la fixation du dioxyde de carbone par la photosynthèse et la réallocation du carbone vers le sol. Alors, une étude globale, en fait, dans le monde entier, ils ont regardé en fait l'effet de pratiques de pâturage améliorées. Donc, c'était quand même des pratiques qui pouvaient être très diversifiées. Il y avait l'adoption de plus faibles densités d'animaux, l'adoption d'un pâturage rotationnel ou de durée courte, etc. Et ils ont obtenu un taux d'accumulation de l'ordre de 0,28 tonnes de carbone par hectare et par an avec ces améliorations de pratiques. Donc, c'est sûr que c'est tout continent, climat confondu, que quelquefois les prairies pouvaient être assez dégradés. Donc, globalement, on a peu de données en climat tempéré, mais je voudrais juste mentionner qu'il y a actuellement un projet en cours en Nouvelle-Écosse qui va regarder en fait l'effet de différentes densités d'animaux sur la productivité de la prairie, mais aussi sur les racines et le carbone du sol. Donc, on aura peut-être plus d'infos là aussi dans le futur. Alors, je vais passer maintenant aux autres pratiques en fait et leur effet sur le carbone du sol. Je vais commencer avec les cultures de couverture où là, en fait, on s'attend à avoir plus de carbone dans le sol par le fait qu'on va avoir une biomasse additionnelle, donc par les racines de ces plantes, de ces cultures de couverture, mais aussi par leur partie aérienne puisqu'elles vont être enfouies dans le sol à la fin de la saison. Donc, on peut avoir des cultures de couverture intercalaires, mais aussi en dérobés après la culture principale. Alors, à ma connaissance, il y a peu d'études sur l'impact des cultures de couverture intercalaires sur le carbone du sol. Par contre, en ce qui concerne les cultures en dérobés, donc aussi appelées que successives, là, globalement, il y a une augmentation de carbone qui est observée en comparaison à des cultures où il n'y a pas de culture de couverture. Mais souvent, il faut quand même voir que l'effet sur les stocks de carbone du sol, il va être significatif après quelques années, souvent après trois, cinq années, où là, on va commencer à avoir une différence significative. Alors, une étude globale a montré qu'avec des cultures de couverture en dérobés, situées majoritairement en climat tempéré, on pouvait obtenir un stockage additionnel de l'ordre de 0,3 tonnes de carbone par hectare et par an. Donc, bien sûr, il y a une variabilité aussi selon l'espèce, le temps depuis le changement de pratique, le type de travail du sol, les niveaux de carbone initiaux, le type de sol, ou le climat. En ce qui concerne la fertilisation, donc pour la fertilisation minérale, les effets sont quand même limités sous un climat tempéré et humide. Donc ici, on voit les résultats d'une expérience qui a eu lieu en Irlande du Nord et on voit que si on voit le NPK, là, ça représente l'effet de la fertilisation minérale comparé au NOFERT, qui est l'absence de fertilisation, on voit qu'on a très peu de gains avec la fertilisation minérale. Par contre, quand on regarde maintenant les effluents d'élevage et plus précisément ici des effluents de bovins, on voit des taux de l'ordre de 0,5 et 0,9 tonnes de carbone par hectare et par an. Alors, une étude globale a montré que généralement, il y avait une augmentation du carbone du sol après l'application d'effluents d'élevage, de l'ordre de 1 tonne quand c'est comparé à un témoin sans fertilisation et de l'ordre de 0,5 tonne lorsque c'est comparé à la fertilisation minérale. Alors, ça m'amène à la question 2 sur notamment les effluents d'élevage et la question de la séquestration du carbone dans le sol. Donc, la question, c'est ça, c'est l'augmentation du carbone dans le sol après l'application d'effluents d'élevage. Est-ce que ça veut dire qu'on a une séquestration du carbone dans le sol? Donc, à votre avis. Ok, donc, je vois, il y a quand même une majorité de non, mais ce n'est pas si tranché que pour la question des racines. Donc, je vais éclaircir, je vais vous expliquer plus la réponse. En fait, la réponse aurait été oui, non. Ça dépend. Je vais juste reprendre. C'est ça, c'est que pour l'activité, en fait, d'application d'effluents d'élevage, ce qu'il ne faut pas oublier, en fait, c'est peut-être de regarder à une échelle plus grande que l'échelle de la parcelle. Donc, si on regarde ici le graphique du côté gauche de la ligne pointillée et qu'on regarde, en fait, on a notre petite vache, notre effluent, puis on applique notre effluent et on observe généralement, comme on a vu précédemment, une augmentation du carbone. Donc, là, on pourrait s'arrêter là et puis dire, ah ben, on a une séquestration du carbone parce qu'on a une augmentation du stock dans notre sol. Mais si on regarde à droite de notre ligne pointillée et qu'on n'oublie pas que pour nourrir notre vache, on a dû aussi cultiver, une culture qui a alimenté notre vache et que là, on a le carbone du sol aussi qui a réagi et que probablement à cet endroit, on a eu une perte de carbone étant donné qu'on a exporté la culture. Là, si on regarde là, ben, ça se peut que le bilan, il ne soit pas, qu'on n'ait pas une augmentation nette en fait et donc on ne pourra peut-être pas conclure à une séquestration du carbone dans le sol. Donc, c'est ça, il ne faut pas oublier que l'apport d'effluent, c'est d'abord un transfert de carbone, de la culture qui a permis à alimenter les animaux jusqu'à la production de l'effluent et son retour au sol. Et donc, il y a des sols où le carbone augmente, mais il y a aussi probablement des sols où le carbone diminue. Donc, ça va être important de faire un bilan à l'échelle du paysage pour savoir si on a une augmentation nette du carbone. Aussi, je voudrais rappeler ici l'importance de prendre en compte aussi toutes les émissions de gaz quand on fait des comparaisons de pratiques, donc méthane mais aussi protoxyde d'azote parce qu'on peut parler de séquestration du carbone, mais si on a une forte émission de protoxyde d'azote, en termes d'atténuation du climat, on ne va pas forcément remplir nos objectifs. Alors, la seule option où je verrais peut-être un potentiel de séquestration avec les effluents d'élevage, c'est si jamais on fait des modifications peut-être au niveau de la gestion de l'effluent. Donc, ça peut être des modifications au niveau de l'entreposage ou selon le type de culture sur lequel l'effluent est appliqué. Puis là, je voudrais en fait présenter des résultats de la même expérience en fait à Normandin au Québec où là, le lésier pouvait être appliqué dans une rotation avec des pérennes ou une monoculture de céréales et on voit en fait que l'amplitude du changement des stocks de carbone après l'application de lésier n'est pas la même en fait selon le type de rotation. On voyait une augmentation pour la rotation avec pérennes, mais pas pour la monoculture de céréales. Donc, on a observé une plus grande rétention du carbone dérivée du lésier dans la rotation à base de pérennes que dans la monoculture. Ça, c'était mis en lien peut-être avec une plus faible décomposition du carbone liée à la fréquence plus faible du travail du sol dans ce traitement-là ou alors une plus grande stabilisation du carbone qui serait favorisée par la présence des pérennes en fait dans cette rotation. Et notamment, il y avait des légumineuses. Tout ça pour dire que dans cette expérience-là, on pourrait voir peut-être un potentiel de séquestration du carbone du sol si l'application des fluents est effectuée sur une rotation de pérennes plutôt que sur une monoculture de céréales. Mais bien sûr, il ne faut pas généraliser et puis il faut voir si ce genre de résultat se répète. Alors, en ce qui concerne maintenant le non-labour ou le semi-direct, des estimations récentes en fait ont montré que dans l'ouest du Canada, on avait un stockage additionnel de l'ordre de 0,14 tonnes de carbone par hectare et par an sous le semi-direct. Dans l'est, les effets sont plus variables, mais généralement, on observe un effet positif en surface du semi-direct ou d'un travail réduit. Mais par contre, le stock de carbone est quand même plus élevé avec le labour en profondeur. Donc ici, je vous ai mis des résultats d'une expérience à l'Acadie. Le NT, donc avec le triangle, c'est pour le semi-direct et le rond avec MP, c'est pour le labour. Et on voit en surface, c'est ça qu'on a vraiment un effet positif du semi-direct, mais c'est contrebalancé par un effet positif du labour en profondeur. Donc, si on ramène en termes de bilan, malgré tous les autres avantages que peut avoir le semi-direct, ça n'enlève pas les avantages pour limiter l'érosion, etc. En termes de séquestration de carbone, bien le bilan, en fait, on arrive à un bilan nul dans l'espeste. Et pour expliquer ça, donc ici, je vous présente les résultats d'une étude qui comparait finalement la quantité de carbone qui restait dans les résidus après décomposition au champ. Et on voit, en fait, c'était pour un site à Lesbridge et un site à Ottawa. Et donc, dans les conditions de Lesbridge, donc plutôt semi-arides, bien là, on voit qu'il y avait une accumulation, en fait, des résidus laissés en surface, alors que ce n'était pas le cas à Ottawa, donc dans des conditions plus humides. Donc, en conditions sèches, en fait, il y aurait un ralentissement de la décomposition des résidus laissés en surface. Donc, ce qui peut expliquer qu'on arrive à avoir un stockage additionnel avec le semi-direct dans l'Ouest, mais pas dans les conditions de l'Est. Alors, je voulais aussi quand même parler un peu des systèmes agroforestiers. Donc, je vous ai présenté quelques résultats pour des systèmes agroforestiers intra-parcellaires. Donc, ici, c'est une expérience à long terme, donc un dispositif situé à Guelph, dans l'Ontario. Donc, des cultures qui sont insérées entre des rangées d'arbres. Et donc, pour cette expérience-là, ils ont en fait comparé les stocks de carbone dans des cultures sans arbres à proximité du dispositif agroforestier avec les stocks de carbone des cultures situées entre les rangées d'arbres. Et on voit en fait qu'il n'y a pas de différence de stock entre les cultures entre épinettes et les cultures sans arbres, mais par contre, ils ont trouvé une différence entre les cultures sans arbres et les cultures entre peupliers, puisqu'on a de l'ordre 51, 57 pour les cultures entre peupliers. Ça nous amène à un taux d'accumulation de l'ordre de 0,3 tonne de carbone par hectare et par an, si on compare des cultures sans arbres avec des cultures entre rangées d'arbres. Si je vous montre maintenant une expérience en France, donc là qui regroupait plusieurs sites agroforestiers, on voit qu'ils obtiennent le même ordre de grandeur, un taux d'accumulation de 0,24 tonne de carbone par hectare et par an entre un système sans arbres et un système avec rangées d'arbres. Alors l'intérêt quand même des systèmes agroforestiers, c'est qu'on va avoir, là je vous ai présenté le carbone stocké dans le sol, mais le gros intérêt en fait des systèmes agroforestiers, c'est qu'on va avoir aussi un stockage additionnel dans la végétation. Et ici, je vous présente les résultats d'une étude globale, donc en Amérique du Nord, mais ça concernait essentiellement un milieu tempéré. Et donc on a des taux de séquestration du carbone, incluant les sols et la végétation, de l'ordre de 2,6 tonnes de carbone par hectare et par an pour des bandes riveraines, par exemple, et pour les systèmes intraparcellaires, des taux de séquestration de l'ordre de 3,4 tonnes de carbone par hectare et par an. Alors ça offre quand même un potentiel intéressant, c'est sûr qu'il reste encore des recherches nécessaires et puis des dispositifs notamment à implanter pour voir par exemple l'effet des espèces parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des espèces où il y avait eu une séquestration dans le sol et d'autres non. Puis ici, je voulais juste vous montrer un exemple en fait de type de modèles de bandes riveraines, par exemple, qui sont proposées par le club conseil Gestrisol, mais on voit que, en fait, ce serait intéressant de savoir combien de carbone on peut espérer accumuler dans le sol et dans la végétation dans chacun de ces modèles-là. Alors je voulais aussi attirer votre attention sur la sensibilité des stocks de carbone du sol parce qu'on a vu qu'on pouvait avoir des pertes de carbone suite à l'arrêt d'une pratique favorable à l'accumulation de carbone, mais il faut savoir aussi qu'il y a une vulnérabilité face au changement climatique, une vulnérabilité du sol. Ici, je voulais vous présenter les résultats d'une étude qui a eu lieu à Swift Current en Saskatchewan. Donc globalement, en bleu, ce sont des rotations en fait de blé avec de la jachère. Donc c'est le système traditionnel en fait, jachère-blé qu'on va trouver dans l'ouest. Et puis en rouge, c'est par contre le système de blé en continu et on voit qu'on avait une augmentation des stocks de carbone du sol avec les systèmes de blé en continu comparativement au système traditionnel, jachère-blé. Mais on voit aussi que les dernières années, on a eu une diminution pour tous les traitements. Et ça, ça a été mis en lien en fait avec un régime de précipitation plus élevé pour ces années-là. Donc là, mon point, c'est juste qu'il faut garder à l'esprit en fait qu'avec l'augmentation probable des événements extrêmes, tempête, sécheresse, mais aussi précipitation intense, les stocks, ils vont être sensibles, ils risquent d'être sensibles en fait à ces événements-là et que même si on a adopté, ça se peut qu'on perde une bonne partie de notre carbone suite à des aléas climatiques, suite à des aléas climatiques. Et on a encore beaucoup d'inconnus sur les pratiques qui seraient le moins sensibles en fait à ces pertes de carbone suite aux aléas climatiques. Alors en conclusion, je vous ai représenté ici un peu les ordres de grandeur des taux d'accumulation qu'on a vus ce matin, donc pour les différentes pratiques vues ce matin. Donc on voit c'est sûr qu'il y a quand même une variabilité des potentiels d'accumulation du carbone liés aux diversités des conditions climatiques, des types de sol, de la profondeur considérée, aussi de la méthodologie employée. Donc il y a encore des recherches nécessaires pour clarifier l'effet de certaines pratiques, définir dans quel contexte certaines pratiques ont les meilleurs potentiels d'accumulation de carbone, puis comme je disais tout à l'heure, déterminer la sensibilité du carbone aux événements climatiques. Alors le stockage du carbone du sol, ça a bien sûr des bénéfices agronomiques, on l'a vu dans l'introduction, et des bénéfices environnementaux, mais il ne faut pas oublier quand même que tous les procédés d'accumulation de carbone, c'est quand même une solution temporaire. On a vu qu'au bout d'un moment, on arrive à un plateau, donc il faut garder ça à l'esprit. Ensuite, je voulais aussi que vous gardiez l'idée que la question de la séquestration du carbone, ça peut être plus complexe que ça ne paraît. Là, je reviens en fait à ce qu'on a vu tout à l'heure avec les effluents d'élevage, que quelquefois, il faut regarder en fait à une échelle plus grande que l'échelle de la parcelle pour essayer de voir si on a réellement une séquestration du carbone ou pas. Enfin, toujours la nécessité d'évaluer toutes les émissions de gaz à effet de serre quand on souhaite analyser si une activité peut conduire à une atténuation des changements climatiques. Donc les émissions de méthane, mais aussi les émissions de protoxyde d'azote, particulièrement pour les activités d'élevage ou les pratiques de fertilisation. Enfin, ici je voulais rappeler que les émissions de gaz à effet de serre d'origine agricole au Québec en 2016, ça comptabilisait quand même 2,1 millions de tonnes de carbone par année. Et si on considère une superficie totale des terres agricoles au Québec de l'ordre de 3,4 millions d'hectares, ça montre qu'il faudrait un objectif de taux d'accumulation de carbone de 0,6 tonnes par hectare et par an si on voulait compenser ces émissions. Alors, si on regarde par rapport aux ordres de grandeur qu'on avait, vous allez me dire « Ah ben c'est bon, on a quelques pratiques, là on pourrait réussir à compenser ces émissions. » Mais il faut garder en tête qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ces potentiels d'accumulation et que quelquefois ça pouvait toucher des sols assez dégradés où le stock de carbone était peut-être faible, donc on avait peut-être un potentiel plus élevé. C'est pas sûr qu'ici on pourrait atteindre cet objectif sur toute la superficie. C'est pas sûr non plus qu'on va pouvoir atteindre, c'est la durée qui n'est pas sûre, on sait pas sur combien de temps on va pouvoir aussi avoir ces taux-là. Fait que tout ça pour dire que si on regarde aussi le 2,1 millions de tonnes de carbone par an pour les émissions d'origine agricole, ça représente 9,6% du total des émissions de gaz à effet de serre du Québec. Donc c'est sûr qu'il faut… continuer à encourager les pratiques qui vont augmenter le carbone du sol, qu'il faut préserver aussi les endroits où on a des carbones de sol élevés, mais ça va être indispensable au regard de ces chiffres de continuer aussi à diminuer les émissions. Donc c'était ça que je voulais préciser aujourd'hui. Je vous remercie à tous pour votre attention et donc je vais voir les questions que vous avez eues pendant la présentation et tâcher d'y répondre au mieux possible. Sous-titrage Société Radio-Canada